Le début du XXe siècle 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 Il a bien fallu dépasser un socialisme qui par après s'est enlisé soit dans la démagogie, soit dans ce qu'un socialiste appelait lui-même le middlematisme, c'est-à-dire la médiocrité. Les liens avec l'Allemagne avant 1914 sont importants. Le début du XXe siècle, c'est-à-dire la médiocrité. Elle a des liens culturels forts avec l'Allemagne, elle a des liens culturels très forts avec la France, la Belgique devant 1914. Mais économiquement, ce n'est pas l'Allemagne, mais économiquement, ce n'est pas l'Allemagne, la Belgique doit sa richesse, la Belgique doit ce magnifique urbanisme qui coûte très cher. Plus aucun Belge ne peut se payer plus aucun belge ne peut se payer une demeure, même s'il travaille d'arrache-pied comme on s'en payait avant 1914. Il suffit de regarder autour de soi quelle architecture formidable nous avons eu ici. Non, le partenaire commercial principal de la Belgique, c'est la Russie. Alors 1914 est un drame. Pourquoi ? Parce que l'invasion allemande de Guillaume II, on ne la comprend pas, parce que c'est la première fois qu'il y a eu une invasion à grande échelle venue de l'Est, puisqu'elle venait toute du Sud avant. Mais ce que cette invasion allemande provoque, essentiellement, c'est que l'on perd le lien territorial, c'est qu'on perd le lien avec la Russie qui est notre premier partenaire. Et ça, je vous demanderai tout simplement de lire les ouvrages d'un grand slaviste de la KUL, qui ne sont malheureusement pas traduits. Et à terme, on pourra peut-être vous inviter à des conférences que fait le David Svons, où il publie ses ouvrages. C'est le professeur Caudenès. Il a très bien montré quels étaient ces liens très forts qui existaient avant 1914. Et il montre que le drame de 1914, c'est que la Belgique va perdre son principal client. Elle va le perdre en 1914, et elle va le perdre sans espoir en 1917, quand éclate la révolution medjéfique, puis la révolution bolchévique. Donc, il n'y a plus de lien avec le principal client russe de la Belgique. Et cette perte va entraîner une nouvelle pauvreté à partir de 1918. Et alors, la Belgique sort plus pauvre du conflit de la Première Guerre mondiale. Et alors, c'est à ce moment-là que Léopold III, dans les années 1920, va demander de valoriser le Congo, de remettre en valeur le Congo, auquel les hommes politiques belges ne croyaient pas. Il n'y avait que Léopold II et quelques-uns de ses collaborateurs proches qui croyaient au Congo à cette époque-là. Non, on va valoriser le Congo suite au rapport que Léopold III fait dans les années 1920, en tant que très jeune prince. Et il va examiner le Congo et il va proposer. Et petit à petit, le Congo va remplacer, jusqu'à l'indépendance de cette nation africaine, va remplacer la Russie dans l'économie belge. Donc, c'est les sources des richesses d'après 1914, mais ça ne va devenir que petit à petit, et ça va demander des investissements extraordinaires que la Russie ne demandait pas. Donc, la plus-value va être moindre. L'architecture, d'ailleurs, se voit, l'architecture des années 1920 et 1930, est moins prestigieuse que celle d'avant 1914. Alors, que faire la Belgique des années 1920 ? Elle se sent frustrée. Il suffit de lire le livre que nous laisse l'ancêtre d'Étienne d'Avignon, d'ailleurs, le comte d'Avignon, qui était à Londres pendant la Première Guerre mondiale, montre qu'en 1919, la Belgique se sent frustrée. Elle n'a pas de compensation territoriale en Europe, mais ça, le roi ne souhaitait pas un conflit avec la Hollande, ni un conflit prolongé avec l'Allemagne, dont il était quand même issu de par sa famille. On ne reçoit pas de compensation territoriale en Afrique, alors que ce sont les troupes, c'est les forces publiques belges qui ont conquis quand même une partie de l'actuelle Tanzanie, qui était une colonie allemande. Mais nous ne recevons que le Rwanda, le Rwanda-Burundi, comme on disait à l'époque, nous ne recevons que cela, donc nous nous sentons floués au traité de Versailles. Par ailleurs, on sent que l'Angleterre lorgne également sur le Katanga et tente d'arracher les mines de cuivre à la Belgique, qui ne sont pas encore réellement exploitées, et veut aussi un corridor qui traverse toute l'Afrique du Cap au Caire. C'était l'objectif géopolitique de Cécile Rwanda. Ce sera un objectif géopolitique, bien entendu, qui ne pourra être concrétisé qu'une fois le Tanganyika allemand, devenu la Tanzanie, deviendra un protectorat anglais. Et puis alors, du Caire, on voulait un chemin de fer également, qui aille jusqu'à Kalputa, aux Indes, ce qui nécessitait, bien entendu, la colonisation de l'Irak, enfin, le protectorat britannique sur l'Irak, et aussi une colonisation déguisée du sud de l'Iran. Bref, ça, c'est la situation. Donc la Belgique se sent flouée en 1919 à Versailles, et ce qui va essentiellement marquer, là je n'en dirai pas assez, parce que je voudrais travailler encore avec vous tous, si c'est possible, sur la fameuse crise de 1934, qui est comparable à la crise de 2008 que nous venons de subir. C'est-à-dire qu'il y a une faillite des banques, il y a une faillite des banques, il y a une faillite aussi des petits épargnants, on a une situation plus ou moins similaire, il faut faire attention, parce que l'échelle, évidemment, la mondialisation existe, dès la fin du XIXe siècle, elle existe même déjà au XVIe et au XVIIe siècle, avec un empire espagnol dont nous faisions partie, mais l'échelle n'est probablement pas la même qu'aujourd'hui, donc là, il faut faire attention, mais en 1934, les banques font faillite, l'État doit intervenir pour que les petits épargnants ne soient pas tous ruinés, il y a une crise sociale très grave au début des années 30, et Léopold III va refuser à un certain moment, et ça, il faudra qu'on y revienne impérativement, il refuse de payer les intérêts de la dette contactée en 14-18 aux États-Unis. Donc, il va bien vouloir payer les dettes, mais pas les intérêts de la dette. Et là, c'est l'origine véritable, à mon sens, de la crise royale, de la question royale d'après 1945, c'est là qu'il faut y découvrir l'origine. Le professeur Van Velkenhuysen, dans son livre sur 1936, en parle de manière un peu succincte, donc il faudra étoffer cette question, à mon avis. Et donc, en 1934, il y a le refus de payer les intérêts de la dette sur les munitions, le coton, le matériel, les matières premières, qui ont été livrées par les États-Unis pendant le premier conflit mondial. Donc, arrive l'année fatidique 1936, le professeur Van Velkenhuysen de la Corle Royale Militaire a publié un ouvrage sur l'année 1936, ce succès de toute une série de questions importantes qui sont toujours plus ou moins laissées sur le boisseau et qui certainement ont été occultées pendant des décennies. On n'osait pas parler de ça ou bien c'était plus ou moins tabouisé. C'est la question de la neutralité. Donc, la Belgique, dans les années 1920, bon, elle développe le Congo, mais elle est aussi, elle est aussi, elle est aussi, bien sûr, favorable au pacte de Locarno qui entend recréer une paix en Europe et elle avait au pacte de Locarno. Elle ne veut plus d'un conflit franco-allemand où elle serait le théâtre des opérations et où elle connaîtrait un ensemble de destructions inimaginables. 1936, c'est aussi la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne où l'ambassadeur belge en poste à Madrid et l'ambassadeur belge en poste à Madrid est assassiné par la police madrilende, pas par des milices communistes, par la police madrilende, tout simplement parce que l'ambassade de Belgique est transformée en hôpital pour les blessés et que parmi ces blessés, il y a bien entendu des réfugiés nationalistes ou des prêtres qui tentent d'échapper aux milices qui veulent les assassiner. L'ambassadeur s'oppose à la pénétration de la police madrilende dans les locaux de l'ambassade de Belgique et il est abattu. Donc, de ce côté-là, on commence à se méfier de cette République espagnole et des États qui leur apportent un soutien. 1936, c'est aussi l'année où le Front populaire arrive au pouvoir en France. Bon, nous avons une trace de cela au Musée Royal d'Histoire Militaire, au Musée Royal de l'Armée. Vous avez une salle qui vaut la peine d'être vue, c'est le trésor de l'armée des Tsars. C'est le trésor que le général Wrangel laisse qui réside à Hucle, qui est réfugié à Hucle, va ramener de Paris puisque le Front populaire compte des communistes dans son gouvernement et que les Russes blancs craignent que les communistes ne redonnent le trésor d'Elsa à l'Union soviétique. Par conséquent, il est évacué à Bruxelles. Mais le Front populaire crée la panique dans la bourgeoisie belge et dans le monde catholique et il y a une effervescence idéologique qui se crée autour de ces deux phénomènes. Le Front populaire français, le Front populaire espagnol et bien entendu la guerre civile espagnole. Donc il y a une effervescence idéologique qui est sans pareil à partir de 1936 et sur lequel il conviendrait tout de même de se brancher parce que des questions essentielles ont été posées par des philosophes, par des journalistes, par des gens qui créent véritablement l'opinion. À ce moment-là, cette effervescence idéologique est remarquable à gauche avec un Henri de Mammes Henri de Mammes qui crée un socialisme qui n'est pas matérialiste au sens du marxisme habituel qui repose aussi sur la dignité de l'homme qu'il convient de respecter. C'est un socialisme qui entend respecter la dignité de l'ouvrier qui doit vivre dans des conditions qui ne sont quand même pas du tout idéales et avec des salaires qui ne sont pas très lourds. La Belgique est appauvrie. Ensuite, à droite, il y a certes l'influence de Maurras qui continue malgré la condamnation de l'action française chez les catholiques, mais il y a aussi une influence considérable de tous ceux qu'on a appelés en France les non-conformistes des années 30. Donc, nous avons eu à ce moment-là des tentatives de créer quelque chose de nouveau qui dépasse tous les clivages politiques existants jusqu'alors. Je dirais aussi tous les conformismes politiques ou tous les conformismes idéologiques qui pouvaient exister, tout ce qui s'était fossilisé, on tente de les dépasser avec des personnages comme Raymond de Becker qui a été réhabilité. Raymond de Becker, on ne pouvait pas en parler puisqu'il avait pris le soir, il avait été rédacteur en chef du soir pendant la guerre, donc il avait été condamné à mort, etc. On ne voulait pas en parler. Heureusement, il y a un an ou deux, les facultés universitaires Saint-Louis ont eu le mérite de le réhabiliter par un colloque absolument extraordinaire dont vous pouvez voir sur Internet quelle a été l'ampleur de ce colloque parce que le personnage est à facettes multiples. C'est aussi quelqu'un qui recherche une spiritualité nouvelle, qui est très pieux, qui cherche une spiritualité nouvelle, qui va la chercher à gauche, à droite, qui ne la trouvera qu'après ses 16 années d'incarcération à Saint-Gilles. Donc c'est là qu'il va en prison, qu'il va mûrir, puis il passera au groupe Planète en France où il aura une assez grande influence avant mai 68. Il mourra seul dans son appartement, dans la banlieue parisienne en 1969. Mais ce personnage clé est celui qui va orchestrer un dialogue entre la gauche et la droite qui est absolument nécessaire de réhabiliter aujourd'hui. Je dirais aussi avec le professeur de l'ULB mais qui publie à l'UCL à Louvain-la-Neuve qu'il y a eu le mérite de ressortir un très beau petit livre sur les groupes anarchisants de gauche qui s'appelaient Le Rouge et le Noir et sur la trajectoire de tous ces personnages qui ont fait et organisé des débats sur toutes les questions sociales de l'époque dans Bruxelles et qui attiraient un nombre fou de gens. Ce n'est plus possible aujourd'hui puisqu'il y a la télévision, il y a d'autres moyens de glader de l'information mais à l'époque on allait voir ce qui se passait et on allait voir, on apprenait à se connaître, on allait participer à des débats qui parfois étaient houleux, se terminaient par des bagarres, etc. Mais il se passait quelque chose. Donc cette période de 1936 à 1939 avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale est une grande période d'effervescence culturelle très riche qui mérite d'être réhabilitée, qui mérite d'être réétudiée et je crois que c'est une nécessité aussi pour ceux qui veulent aujourd'hui dépasser les conformismes très lourds qui pèsent sur la société belge. Donc en 1940 on avait une politique de neutralité, une nouvelle invasion allemande mais bon si les Allemands veulent arriver à Paris ils sont bien obligés de passer par ici, il n'y a pas moyen de faire autrement. c'est un désarroi épouvantable et c'est un désarroi parce qu'on n'a pas cru à la bonne foi du roi Léopold III on n'a pas cru à la bonne foi des souverains scandinaves et de la reine de Hollande qui avaient fait un appel aux belligérants à partir de septembre octobre 1939 pour qu'ils ne créent pas une conflagration qui allait détruire disait-il la civilisation européenne. Léopold III construit un magnifique discours à cette époque-là un magnifique discours pour tenter d'empêcher la guerre et ce discours est intéressant non pas parce que c'est lui bon ben on l'a écrit pour lui c'est évident c'est pas un mystère mais on voit que ça vient du dernier livre de Maurice Blondel Maurice Blondel appelle à la paix et à la sauvegarde de la civilisation européenne dans ce qu'est là d'humaniste. Donc là il s'inscrit dans ce souci de l'humanisme que nous avons toujours eu de la préservation des valeurs fondamentales de la civilisation européenne depuis l'antiquité gréco-romaine. Donc Maurice Blondel avait conçu un projet de paix pour l'Europe qui se retrouve dans le message de Léopold III aux belligérants. Mais Maurice Blondel était aussi l'inspirateur de Mercier puis de l'abbé Wallet dans le XXe siècle plus de toute une tradition catholique au cours des années XX et XX sans être du tout un fondamentalisme ou un bigotisme comme on peut l'imaginer en observant par exemple les téléévangélistes américains. Ce ne sont pas des espèces de téléévangélistes ou de grands simplificateurs à la mode de ce protestantisme typiquement d'outre-Atlantique. Donc en 1945 effectivement nous avons la ruine de la civilisation européenne mais cela se traduit chez nous essentiellement par une évacuation totale dans le discours politique et idéologique de tous les critères d'éthique qui existait justement sur base à partir de la fin du XIXe siècle sur base de la pensée de Maurice Blondel et la pensée de Maurice Blondel c'est aussi la pensée de l'action. Or le symbole en Belgique le symbole incontournable de cette pensée très riche et très complexe de Maurice Blondel mais c'est un teint puisque Mercier est lecteur de Blondel donnera à Wallet l'ordre de créer un personnage pour les scouts que protège Mercier qui lui n'est pas un curé intégriste comme on aurait tendance de le dire mais un moderniste il veut du scoutisme il soutient de Coubertin dans l'organisation des Jeux Olympiques il veut une Metz Sanna incorporée Sano c'est sa devise donc B pour ça il faut un homme qui soit prête à défendre la justice un jeune homme qui n'ait que l'idée de justice c'est Tintin Tintin ne veut que la justice il veut la justice il veut l'amitié il garde son amitié à Chang jusqu'à aller le chercher sur les sommets de l'Himalaya donc ici cette volonté éthique qui était lisible à la fois à gauche avec De Man qui réclamait la dignité pour les ouvriers à la fois à droite chez De Becker à droite ou à gauche parce que De Becker n'est ni gauche ni droite il est un non-conformiste des années 30 il y a une volonté d'éthique il y a une volonté d'éthique qui reste sous-jacente dans tous les discours politiques après 1945 elle est délibérément sacrifiée au profit de la technocratie au profit des bidouillages idéologiques de la fameuse plomberie que De Han imposera à partir de la fin des années 80 donc il y a une ruine éthique qui est déplorable à partir de 1945 dans les années 50 tout est sacrifié au profit de l'utilitarisme et du technocratisme à partir de la fin 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 Merci.